La Fondation Résonance a pour mission de rendre la musique classique au plus grand nombre et de la porter dans les lieux où elle ne va pas, en tout cas où les personnes ne peuvent plus se déplacer, comme les hôpitaux, les maisons de retraite, les prisons, tous ces lieux de souffrance. Et la Fondation a aussi comme base derrière tout ça la Fondation d'École, dont les buts fondateurs sont qu'elles sont gratuites, sans examen, sans limite d'âge, et on y enseigne la Pédagogie Résonance, c'est-à-dire une pédagogie qui est basée sur une nouvelle écoute. On a appelé ça la phénoménologie du son, parce que notre maître c'était Chili Bidak et qu'il parlait de phénoménologie de la musique, c'est-à-dire au fond de la compréhension et de la connaissance de la logique sensible des phénomènes sonores et de leur implication sur notre monde affectif. Et en même temps, toute la phénoménologie du geste, c'est-à-dire comment unifier le phrasé musical dans un geste qui pourra le révéler au mieux, sans créer en nous de division. Voilà. Alors la Fondation existe dans plusieurs pays. J'ai commencé à Paris, mais en tant que fondation comme telle, elle existe à Morges, où nous avons une école avec plus d'une centaine d'élèves. Il y a une fondation très active au Liban, à Beyrouth, avec deux écoles. Une fondation à Rome, où il y a le Centre de Phénoménologie, de Résonance. À Barcelone, nous avons notre orchestre, l'Oserei, l'Orchestre Solidaire Résonance, qui a la même mission, bien sûr, de porter la musique dans ces lieux de souffrance, et aussi de proposer aux musiciens de l'orchestre une formation continue de la phénoménologie. Aussi dans nos écoles, les professeurs sont formés et enseignent cette pédagogie. L'Espagne, j'oublie un pays, la Roumanie qui va ouvrir, la France à Paris, en Bretagne et à Toulon, où on va aussi très régulièrement, et en Belgique. Je pense que la musique et l'art et la beauté de l'économie. Et je ne pense pas qu'on pourra relever l'économie de l'écroulement dans laquelle elle se trouve sans remettre à sa juste place la culture. Pas seulement dans l'économie du don, mais dans une compréhension d'un autre rapport qualitatif et quantitatif. Je racontais cette histoire d'un PDG qui avait été invité à un grand concert avec la symphonie inachevée de Schubert. Et donc, il était désolé de ne pas pouvoir y aller. Il envoie son directeur général en lui disant, écoute, va au concert et essaye de me dire pourquoi cette symphonie est inachevée. Alors, le lendemain matin, le président voit sur son bureau le rapport de son CEO. Il y avait marqué, voilà, j'ai bien écouté cette symphonie. En effet, c'est très bizarre. Il y a beaucoup de violons qui jouent les mêmes notes. Il y a des instrumentistes qui jouent beaucoup plus de notes que d'autres. Par exemple, dans les vents et les hauts bois, tout ça, ils ne jouent pas assez. Moi, je pense que... Puis, on entend très souvent la même mélodie. Moi, je pense que Schubert aurait pu... Bon, déjà, on pourrait économiser en enlant la moitié des violences assez claires et des cordes, faire jouer un peu plus les autres pour que ce soit plus équitable. Et dans ces conditions, en enlevant de temps en temps cette mélodie qu'on entend quand même un peu trop souvent, il aurait pu achever sa symphonie. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il y a, par ce travail que la musique impose, parlons de musique comme culture, une découverte et un autre rapport au temps, un autre rapport à la qualité. Parce qu'on passe des millions d'heures au piano tout seul pour jouer une heure. Quel est le prix de cette heure ? Quel est le prix de tous ces moments d'offrande, de solitude, de désir de perfection et de trouver en soi comment se débarrasser de tout notre moi possessif, biologique, conditionné pour enfin devenir ce servant leadership. C'est le thème de ce Zermat Summit. Comment devenir le plus adapté, le plus transparent pour pouvoir révéler à tout un chacun ce qui rend la musique universelle, c'est-à-dire ce qui va toucher le cœur de chacun, quelle que soit sa culture, quelle que soit son niveau social, quelle que soit son ethnie, sa religion. car la religion de la musique nous montre qu'elle est là à la fois pour pleurer la vie et la nostalgie d'un exil que nous ressentons tous, mais aussi pour célébrer la joie de pouvoir la partager tous ensemble. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette seconde édition par rapport à la première ? J'ai trouvé que, comme dans une symphonie, puisqu'on parle de symphonie, on est encore dans le premier mouvement, il y a eu l'exposition l'année dernière, là on est dans le développement de l'exposition, on va approcher du point culminant, je pense qu'il sera l'année prochaine, la troisième année sera très importante, mais il y a eu cette année des moments de grâce vraiment, et d'intelligence au sens le plus lumineux, cette intelligence du cœur, cette intelligence qui à la fois essaie de nous élever avec des concepts et une pensée résonante, mais aussi un cœur et des mains qui avaient offerts, qui avaient donné, qui avaient travaillé à ça. Et il y a eu vraiment des très très belles idées, et je pense que ce forum et ce Zermat Summit est une semence qui portera un arbre dont on se réjouit tous de voir la beauté, parce qu'il est unique.